Ok, so, now for the third quadrant over here, ou troisième quadrant là, let us have a look at it, voilà, troisième quadrant, il vous trouve ici, vous avez, voilà, c'est ça qui nous appelle comme, c'est ça qui peut tomber le troisième quadrant. Ok, let us have a look at it, premièrement dans le troisième quadrant, il y a bien ça, c'est 0 degré, 90 degré, 180 degré, et ensuite 270 degré. Quand il cause troisième quadrant, nous fais cause pour ça 90 degré qu'il trouve ici là, alors c'est pour troisième quadrant, voilà, pour troisième quadrant, c'est Pita qui trouve entre 180 degré et 270 degré. Ça veut dire dans le troisième quadrant, Pita, il trouve entre 180 degré et 270 degré. Maintenant, ça qu'il y a de bien qu'on est dedans, dans le troisième quadrant, once again, this is your sign, this is your cos, and this is your time. Ça qu'il y a de bien qu'on est dans le troisième quadrant, c'est que sign, ici les boutons négatifs, ensuite, voilà, cos aussi boutons négatifs, alors c'est que tan qui boutons, c'est que tan qui boutons positifs ici. Ok, ok, it's good for this one, please excuse me. Ok, they were making too much of noise, et so this is for Dan, Pita, which is positive, sign and cos, alors je ne peut tomber négatifs pas ici. Maintenant, comment on dit ça tout à l'heure là, si sign il peut tomber négatif, moi pensez ça qu'il finit de deviner maintenant, si sign il peut tomber négatif, alors cela veut dire que sign, si sign tomber négatif, cela veut dire que ce camarade cosec, parce que cosec c'est 1 sur sign, alors ça veut dire que ce camarade cosec, il est aussi bouton négatif. Si cos, béton négatif, alors ça veut dire que ce camarade cosec, parce que sec c'est 1 sur cos, veut dire que ce camarade cosec aussi bouton négatif. Mais par contre, le fait que tan, les béton positifs dans le troisième quadrètre, cela veut dire que tan, alors, désolé, ça veut dire que tan, ce camarade, qui écoute les boutons positifs, ça veut dire finalement, voilà, dans le troisième quadrètre, cela veut dire, dans le troisième quadrètre, c'est tan avec cote qui peut tomber, c'est tan avec cote qui peut tomber positif. Nous allons vérifier les boutons rapidement. Nous prends un angle qui trouve en 180 et 270 degrés. Un angle qui trouve en 180 et 270 degrés, let us have a look at it. Par exemple, si je prends fita, disons comme, et je ne sais pas, nous prends un angle qui trouve en 180 et 270 degrés. Par exemple, nous prends 200 degrés même. Allez, prends fita comme 200 degrés. Allez, nous tiens un coup de nous vérifier si par vrai, nous sommes négatifs. Allez, prends ça un de 200. Voilà, une réponse négative. Prends cos, allez, un angle d'un angle entre ça de là. Allez, prends cos de 220. Alors, c'est toujours un négatif. Mais par contre, si on prend tan, alors, devant un angle d'un angle, allez, 250 degrés. Tan de 250 degrés, voilà, 2.7474 qui est positif. Alors, ça veut dire, en d'autres mots, que c'est confirmé dans le troisième quadrètre. Alors, pour tout bas l'angle qui trouve en 180 et 270 degrés, alors, voilà, only its time will be positive, whereas its sign and cost will be negative. Alors, consequently, only its cost is positive, because its cost sec and sec will be negative. Et pas oublier aussi que, alors, quand un angle est trouvant en 180 et 270, il tombe dans la catégorie reflex angle. Reflex, c'est 180 à 360. Reflex, c'est 180 à 360. Cela veut dire 180 à 270 qui donne aussi dans reflex. Prends nez, prends 180 à monter. Prends nez, prends des pignes, nez pas de côté de ça. Entre 180 jusqu'à 360, ils étaient as, ils étaient reflex angle. Alors, le fait que c'est 180 jusqu'à 270, alors, définitivement, c'est reflex one. Allez, let's have a look maintenant. Cela veut dire, à quel moment je maîtrise ça, bien que dans le troisième quadrène, nous ne causons que pour un angle qui est 180 et 270. Alors, voilà, quand il y a un clé, il est aussi bizarre à prendre que 5 costes tombent négatives dedans, c'est que time qui tombe positive. Une technique qui va l'abstir, c'est la vie, voilà, it's ASTC. A veut dire all. All veut dire 5 costes, 7 costes, 7 costes, tout tombe positif dans le premier quadrène. OUCHIS 0 à 90 degrés. S veut dire 5, ça veut dire que dedans, c'est que time qui tombe positif. Ça veut dire entre 90 et 180 degrés, c'est que time qui tombe positif. Je fais bien ces idées-là, c'est que time qui tombe positif pour ici. Ça veut dire que si time qui tombe positif, ça veut dire que ce cher ami aussi, qui est coste, tout tombe positif. All. T veut dire que c'est time. All. Dans le troisième quadrène, c'est que time qui tombe positif, ça veut dire que ce camarade coste aussi, tout tombe positif. Pour un angle between 180 et 270 degrés. Et comme on fait dans le four quadrène, vous trouvez que coste, all. Si coste tombe positif, ça veut dire que ce camarade sec aussi, tout tombe positif et les restes tout tombe négatif. So, without any further delay, let us have a look at, let us have a look at what is in store for the third quadrant. Alors, quand je lis avec moi pour le third quadrant, alors, voilà, je vais trouver only time and cut or positive. And this is the associated acute angle. Maintenant, on va bien là. Ça va une formule là, il va une formule qui vient bien, bien facile. Et c'est juste qu'il vous a rappelé par un associated acute angle là. Get, par exemple, pour moi ici là. Par exemple, pour moi ici dans le troisième quadrène, rappelle bien dans le troisième quadrène, tout le temps. Allons, tout le temps dans le troisième quadrène, dans le associated acute angle, les bobines 180 degrés moins phyta, cette fois, c'est des bobines les contrées, les bobines phyta qui vont moins angle là. Ça veut dire que les bobines phyta retirent 180 degrés pour ici. Sain pour les centimes sain, cos pour les centimes cos, et tan pour les centimes tan, pareil, comment on va faire dans, pareil, comment on va faire pour dans, et deuxième quadrène. Ça veut dire que c'est que le premier quadrène là, qui sain libère une cos, consec libère une sec, et ensuite, quand il vit tan. Mais pour deuxième, troisième, et quatrième quadrène, sain pour les sain, cos pour les cos, et tan pour les tan, consec pour les secs, sec pour les secs, et cod pour les cods, c'est juste ces signes là que je suis habitué avec. Par exemple, ici, par exemple, ici, c'est tan. Alors, voilà, par exemple, pour moi, ici, il y a une cause third quadrène. Il y a une cause third quadrène. Ici, c'est tan qui reste positif, n'est-ce pas? Ici, c'est tan qui reste positif. Donc, third quadrène, c'est tan qui reste positif. Alors, on va faire une formule là, qui vous dit. On va faire une formule là, qui vous dit ça. On va faire une formule là, pour les signes. Alors, on se dit bien. Ça veut dire signes de phyta. Mais vous pouvez signes de phyta retirer 180 degrés. Cos de phyta. Vous pouvez cause de phyta retirer 180 degrés. Et tan de phyta, vous pouvez... Tan de phyta retirer 180 degrés. Mais maintenant, comment je vais t'apprendre? C'est que tan qui tombe positif. C'est que tan qui tombe positif ici. Ça veut dire, en deux mots, voilà, sign and cross en négatif. Je vais t'apprécier de négatif là. Ça veut dire, il est bien, bien facile. Pourquoi on fait une formule là, à la fin? Voilà, sign, cross and tan. Vous avez sign, cross and tan. C'est juste quand nous tombons third quadrène. The associated acute angle, c'est phyta retirer 180 degrés. Alors, 5 phyta, vous pouvez moins 5 de phyta, moins 180 degrés. Cos phyta, vous pouvez moins cos phyta, moins 180 degrés. Mais le fait que tan qui tombe, reste positif, alors si vous voulez une tan de phyta, retirez 180 degrés. Je vais bien saisir, il est bien, ça veut dire ça. Qui veut dire associer de l'actualité ? Ça veut dire ça. Il veut nous faire sa valeur là. Il veut nous faire sa valeur là, que c'est bien l'actualité. Par exemple, par exemple, quand nous avons exemple 4, voilà, Allez, let us have a look at example 4. Quand nous avons exemple 4 fois ici, il faut toujours nous faire libérer dans le terme simple trigonometrical function of an acute angle. Let us have a look at it. Allez, quand nous avons exemple un peu ici là, et just give me 1 minute, alors ça c'est page 1, ça c'est page 2, ça c'est page 3, et ça c'est page 4. Allez, maintenant, on va nous mettre une bonne question là, et page 5, allez, sign de 200 degrés, allez, première partie, c'est sign de 200 degrés, n'est-ce pas ? Allez, sign de 200 degrés, qu'est-ce que c'est ça ? Allez, c'est réflexe, mais pas plié, quatrième quadrête, c'est pour réflexe, c'est un réflexe qui peut être trouve dans, c'est un réflexe qui peut être trouve dans le 3rd quadrête, je suis tout d'accord que c'est un réflexe qui peut être trouve dans le 3rd quadrête, pas de difficulté pour ça, si c'est un réflexe qui peut être trouve dans le 3rd quadrête, je suis tout de bien que je connais, comment angle là, comment angle là, c'est un angle de la 3rd quadrête, c'est ça, c'est une formule là qui passe par les autres, comment angle là, trouve dans le 3rd quadrête, c'est ça que je suis à penser, c'est tout là, alors je suis tout d'accord, écoute, sign de un angle dans le 3rd quadrête, alors je suis tout d'accord, c'est une formule qui applique pour le 3rd quadrête, then only you will have it in terms of sign, in terms of an acute angle, allez, dis-moi, c'est un même là, quel est le pouvenin par ici, sign de 200 degrés, quel est le pouvenin, le pouvenin négatif sign, c'est tout d'accord, nous remplacons fita par 200, alors ce qui est le pouvenin, le pouvenin négatif sign, nous remplacons fita pour 200, alors c'est 200, on va tirer 180 degrés, le pouvenin négatif sign de 20 degrés, voilà, est-ce que ça a une raison de son terme sign, oui, ça veut dire une raison de la trigonométrical function, est-ce que, voilà, mon récit fait ça, du flexable en acute, oui, ça veut dire mon récit réponde ça qu'il y a de moins de moins, pareil, pour la deuxième partie, l'épidémie de moins t'aim de 210, allez, deuxième partie, toujours pour t'an de 210, once again, 210, c'est un reflex single qu'il trouve dans le troisième quadrin, alors c'est ça qui nous faisait servir comme formule, vous avez bien saisi l'idée, alors c'est ça qui nous faisait servir comme formule, et pas oublier que dans le troisième quadrin, t'an litum, t'an les dispositifs, alors t'an de 210 degrés, il y a une t'an de, alors fita remplacée par 210, ensuite, alors ça, c'est de moins 180 degrés, alors cela vous donne comme t'an de, alors 30 degrés, il reste en termes de positif, parce que dans le troisième quadrin, t'an c'est positif, pareil, pour la troisième partie, alors la troisième partie, qui les veut dire, la troisième partie, il fait que c'est en termes de Corssec, alors Corssec, ce camarade, c'est Sain, non, Corssec, ce camarade, c'est Sain, so what happens to Sain, also happens to Corssec, because Corssec is one upon Sain, so the fate of Sain will also govern the fate of Corssec, alors Corssec, de 240 degrés, mais vous avez donc parlé, comment ça, là, parce que je suis tout à fait avec moi, que si Sain, il fait beau ça, si Sain, il fait beau ça, ça veut dire que Corssec aussi, il fait beau Corssec de Kisana, il fait beau Corssec de Fita, retirer 180 degrés, et le fait que dans le troisième quadrin, c'est en ligne négatif, et what happens to Sain, happens also to Corssec, vous avez bien ces ilis là, alors ça veut dire, c'est en deux mots qui l'ibini, l'ibine Corssec de Fita, alors c'est une Corssec de Fita, alors ce Corssec de Fita, il signifie que c'est pour 240 degrés, ça veut dire que, so it implies que Corssec de 240 degrés, il vous faut négatif, négatif Corssec de, alors 240 degrés, on retire 180 degrés, alors cela vous donne, négatif Corssec de, alors cela vous donne, Négatif Corssec de 60 degrés, je peux bien, c'est ce qui est là, je pense que c'est ici, et nous allons, pour voir les autres, mais les autres, c'est là aussi, pour apparemment, allez rapidement, on passe avec ça, allez, Corssec de 185 degrés, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, faites bien attention, je ne sais pas, je ne sais pas, vérifiez, qu'il a un angle là, c'est un angle dans le troisième quadrin, quand on est, vous allez savoir, alors, qui va une formule, donc qui quadrin nous servit, donc vous n'avez pas réussi, identifié que ça, il trouve dans le troisième quadrin, le troisième quadrin, c'est 180 degrés, jusqu'à 270, 125, il trouve entre 180 et 270 degrés, ça veut dire, ça c'est un angle de troisième quadrin, comment un angle dans le troisième quadrin, exactement, il fait l'éliminant, un arc-u-tangle, c'est ça, c'est ça, c'est une formule là, que je vous ai pensé, c'est ça, c'est un simple, là, ce que vous voyez, alors, ce que vous voyez, en termes de cost, alors, cost de vital, il peut vous faire, alors, cost de un angle, dans le troisième quadrin, alors, vous voyez, vos négatifs cost, de 185 degrés, retirez, 180 degrés, alors, cela vous donne, négatifs cost, de, cela vous donne, négatifs cost, de 5 degrés, et, pareillement, pour cost avec sec, dis-moi, je vous le même, qui peut arriver, cost? Cost, ce camarade, c'est tan, so, the fate of tan, governs the fate of cost, over here, ça veut dire, ça, qui arrive tan, tu arrives pareil, pour cost, mais tan, il reste positif, mais si tan, il reste positif, veut dire que, en d'autres mots, quand aussi, pour s, veut dire que, quand aussi, pour s, positif, je vais saisir, là, si quand il reste positif, veut dire que, si tan est positif, veut dire que, quand aussi, pour s, positif, because, what happens to tan, happens also to court, ça, veut dire, qui, les bouvines, là, alors, ce code de, 268 degrés, les bouvaux, cote, de, 268 degrés, retirez, 180 degrés, alors, si vous, une code de, 88 degrés, and getting to the sixth part, to work here, alors, c'est sec, de 255 degrés, alors, sec, comment nous connaissons, qu'il peut arriver sec, sec, c'est answer course, combien de fois, vous verrez, les autres, ça, vous pensez, voilà, là, vous pensez, jusqu'à ça, l'exemple, là, vous avez fini, rappel que, sec, c'est answer course, que, c'est answer, tan, et que, c'est answer, sign, so, what happens to, comment nous connaissons, comment nous, vous travaillez, sec, what happens to course, parce que sec, ce camarade, c'est course, so, what happens to course, will also happen to sec, alors, voilà, dis-moi, je vous le même, qu'est-ce que vous venez, sec, ou fita, pour vos sec, de fita, on veut dire, 180 degrés, mais le fait, que pour course, il y a un négatif, alors, pour sec, aussi, pour il y a un, alors, pour sec, aussi, pour il y a un négatif, vous pouvez bien, saisir, il y a, alors, et, bien, comment vous connaissez, que vous avez servi, formule de troisième quadrètre, parce que 255 degrés, c'est un angle, qui trouve dans le troisième quadrètre, alors, ce qu'il y a, vous venez par ici, alors, si vous venez, de 255 degrés, est égal à, négatif 5, de 255 degrés, on veut dire, 180 degrés, alors, si vous venez, négatif 5, 2, alors, voilà, 60, négatif 5, 2, 75 degrés, ok, it's good for this one, I hope, pas difficulté pour ça, vous êtes, si tout le pas, vous n'avez pas de difficulté, you just inform me, on question query time,